Quelqu'un du signe vierge, cancer, gémeaux, bélier, sagittaire, souhaite une réconciliation avec toi. En tout cas, je ne sais pas si tu vas réussir à pardonner, si tu vas accepter ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle y pense. En tout cas, c'est chaud. Pourquoi ce revirement de situation ? Elle y pense parce qu'elle a clairement, en plus, on est vraiment sur, j'ai envie de passer à l'action. Ça devient une évidence. Pourtant, c'est une personne qui a volontairement tenté de t'oublier, de clairement se désintéresser de toi. Mais il y a quelque chose qui est un appel à toi. Il a entendu parler de toi et de la tristesse que cela t'a imposé. Mais surtout, lui-même a pris conscience, en tout cas, cette personne a pris conscience que c'était une rencontre forte. Et qu'à cause, justement, de ses sentiments et de ses émotions qui étaient trop intenses, il a souhaité mettre fin à tout ça. En tout cas, cette personne, elle a tenté de t'oublier, elle a tenté de passer à autre chose. Mais tu es resté une évidence. Effectivement, on te parle d'un choix à faire. Et on te parle de ça sur le mois en cours. Toi, tu récupères une harmonisation. On sent que tu te débrouilles toute seule, tout seul. Ça y est, tu te mets en place. Il devient presque une option aujourd'hui. Alors qu'il y a quelques semaines, voire quelques années, c'était une personne que tu aurais fait rentrer dans ta vie sans te poser mille questions. Et on voit bien, on te parle de ton ex qui a, en fait, il n'est pas tout rose, il n'est pas tout blanc. C'est une personne qui a menti sur votre relation. Cette personne, elle n'a pas été honnête avec les autres. Et tu l'as entendu. C'est ce qui t'a aussi causé beaucoup plus de peine que la rupture en elle-même. Qu'il puisse saccager comme ça votre relation. Alors que ce n'était pas du tout ce qui s'était passé. Ce n'était pas du tout dans la version que lui ou elle avait bien voulu le faire entendre. Tu as été, pour lui, fautive ou fautif de cette séparation parce qu'il t'a peut-être surpris, discuté avec des personnes de sexe opposé. Que tu étais moins dans la séduction, que tu ne voulais plus. Il t'a reproché. On t'a reproché clairement que tout ça était de ta faute. En fait, dans ce choix à faire, on te dit aussi que tu as encore beaucoup de rancune. Et quelque part, on me dit aussi qu'il ne supporte peut-être pas que ça y est, tu puisses enfin te relever. Que tu puisses enfin avancer pour toi. Que tu puisses clairement te mettre en place indépendamment de lui, indépendamment d'elle. Et que là, il revient dans ta vie comme un cheveu ou un poil dans la soupe. J'ai envie de te dire, c'est même pire, un poil dans la soupe qu'un cheveu. Il va te dire qu'il a changé. Il va te dire que... Je n'ai pas encore la forme d'excuse. Je n'ai pas encore la forme du pardon. Toi, tu as fait des recherches de ton côté. Tu sais que vous aviez un lien, en lien avec vos vies antérieures. Donc, en fait, on parle de lien karmique, de contrat d'âme. Mais ça n'excuse pas tout. Ça ne permet pas tout. Il n'a pas été honnête. Il n'a pas été... Il a tout... Tu vois ? Il a tout passé comme ça. Il a fait le serpent. Il s'est presque positionné en tant que victime. Alors que c'était lui qui avait demandé, du coup, la séparation. Ou elle. Et ce n'est pas cool. Mais regarde, je t'ai dit, il n'y a pas le pardon encore. Mais si, regardez, il arrive, le pardon. Il n'y a rien. Je ne sais pas le choix que tu feras. Il n'y a que toi qui sais le choix que tu feras. Tu accepteras ou tu n'accepteras pas. Ce sera vraiment en fonction de ton avancée personnelle. Mais surtout de la leçon que toi-même, tu vas en tirer. Est-ce qu'on doit encore avancer ensemble ? Ou effectivement, on n'était plus fait pour avancer sur le même chemin. Et que ce qu'il a fait est impardonnable. Mais j'ai envie de dire que le pardon, il est puissant quand il est sincère. Est-ce que lui pardonner pour que toi, tu sois en paix, n'est pas quelque chose que tu peux faire ? Ça ne veut pas forcément dire le faire rentrer à nouveau dans ta vie. C'est déjà, je te pardonne parce que tu as été immature. Et je comprends que toi-même, tu avais tes propres blessures et tes propres mots. MAUX a apaisé. Et j'en ai été le dommage collatéral de tout ça. C'est possible. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tu vas le faire rentrer à nouveau dans ta vie. Ça ne veut pas pour autant dire que tu vas l'accueillir avec un bouquet de fleurs à la main. Clairement pas. En tout cas, on te dit bien que dans le mois en cours, il va falloir que tu prennes cette décision. Parce qu'il a envie d'une réconciliation. Et clairement, il va l'acter. Il va passer à l'action. Mais il n'y a que toi qui a cette réponse. Parce qu'il est dans une période de stagnation. Parce que rien, plus rien ne lui sourit. Tout ce qu'il essaye d'entreprendre, rien ne prend. Et il a des pleurs et des angoisses suite à tout ça. Mais ouais. Mais j'ai envie de dire. Toi, tu vas avoir l'acceptation de l'abondance. Ça y est, en fait, tu es en train de tourner une nouvelle page de ta vie, de ton chapitre. Il n'y a que toi qui sais si tu veux ou si tu ne veux pas l'accepter à nouveau dans ta vie. Il n'y a que toi qui sais si tu souhaites qu'il soit à tes côtés ou pas. Mais je pense qu'avoir une discussion avec cette personne en particulier te sera bénéfique. Parce que ça fait partie aussi de ce que tu dois apprendre. Le pardon. Le pardon, on doit essayer de pardonner. Et quand on peut, ça te permet surtout d'être beaucoup plus en paix. T'enlever un poids de l'estomac. Pour remettre chaque chose à sa place. On rend à chaque personne ce qu'on nous a infligé. Dans le sens où je te pardonne. Non pas parce que tu le mérites. Mais parce que moi, je mérite d'être en paix avec notre histoire. Avec comment nous, on l'a vécu. Comment je sais que tu l'as vécu au même titre que moi. Et que tu ne peux pas m'incriminer de choses dans lesquelles je ne suis pas responsable. Il a décidé de sortir de ta vie. Il a décidé de reprendre sa liberté. Mais une fois que le pas était fait, il a regretté d'être sorti. Et en fait, on n'oublie pas que pendant tout ce laps de temps, avant qu'il prenne conscience que tu étais la personne la plus importante de sa vie, il t'a craché dessus. Il a menti. Il y a eu des fausses paroles contre toi. Il t'a incriminé de la fin de la relation. Que c'était trop pour lui. Qu'il ne pouvait plus. Que c'était ingérable. Que son couple était devenu compliqué. C'était presque devenu un enfer de rester à tes côtés. Je ressens vraiment quelque chose d'assez fort quand même. Mais ce n'est pas du tout la vérité. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il en a clairement conscience. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il essaie quand même de revenir dans ta vie. Respecte-toi. Ce n'est même pas une part de confiance en soi. C'est vraiment une part de je me respecte. Si c'est en accord avec toi et que tu as passé ça et que tu as accepté et compris et pardonné et que tu en as envie, vas-y. Personne ne te l'interdit. Mais si dans l'autre sens, tu t'as réussi à te reconstruire indépendamment. La Queen Bee, tu vois, regarde, c'est rigolo. Je ne l'avais même pas vu celle-ci. Parle de toi. Si tu as réussi à te reconstruire, à retrouver ton propre bonheur, à gagner en confiance en toi et en estime de toi et à te dire que tu avais une vraie valeur indépendamment de lui. et que tu n'as pas besoin de lui, que tu n'as pas envie de le voir revenir dans ta vie, c'est tout aussi parfait. J'ai même envie de dire que c'est juste. Donc, oui, ça va te mettre dans l'inconfort. Ça va remonter certaines choses encore que tu pensais peut-être avoir réglées. Prends le temps. De toute façon, il te contactera et tu feras le choix. Celui qui résonnera avec toi à ce moment précis. Ne te monte pas la tête avant, ne réfléchis pas avant. Quand le moment se proposera, arrivera, tu sauras quelle décision tu devras prendre.